Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Cette semaine, je souhaitais vous faire découvrir des immeubles ou projets récemment primés. Et nous allons parcourir le monde, de Sydney à Lille, en passant par Londres et Copenhague. Et à travers ces exemples, nous allons en savoir plus sur les grandes tendances actuelles qui impactent l'immobilier tertiaire et les environnements de travail. Et on démarre ce JT avec les MIPIM Awards 2023, qui ont été décernés, comme de coutume, en clôture du salon MIPIM, le marché international des professionnels de l'immobilier à Cannes, le 16 mars dernier. La France y a remporté trois trophées, avec l'immeuble Métal 57, la future université Deloitte de Marne-la-Vallée et l'opération Morlan Mixité Capitale. Mais c'est un projet australien qui emporte le trophée de meilleur immeuble de bureau. La Quaid Quarter Tower, située à Sydney, designée par l'agence danoise 3XN, s'adjuge donc à un nouveau trophée, après avoir déjà reçu celui du gratte-ciel le plus innovant décerné en novembre dernier en Allemagne. Le fait remarquable du projet est la réutilisation et le recyclage de 60% des éléments de la tour préexistante. Une illustration très concrète de l'objectif désormais affiché de rebâtir la ville sur la ville. Alors l'immeuble se veut aussi à la pointe en termes de technologie et d'impact environnemental, et il dispose de plus de 4000 mètres carrés de terrasses végétalisées, notamment sur les toits, offrant une perspective à couper le souffle sur la baie de Sydney et son fameux opéra. Autre immeuble de bureau remarquable, primé lui aussi lors de cette cérémonie, le bien nommé Roots in the Sky, les racines dans le ciel en français. Ce projet londonien affiche de fortes ambitions, zéro empreinte carbone, tant en construction qu'en exploitation, grâce à l'intégration des principes de l'économie circulaire. Il sera également le premier immeuble à offrir une véritable forêt urbaine de plus de 5600 mètres carrés en toiture, d'où son nom, avec 125 arbres adultes, 10 000 plantes et plus de 1 000 tonnes de terre permettant à la nature de reprendre ses droits. Un jardin qui sera ouvert à tous les habitants du quartier pour marquer la dimension inclusive du projet. Continuons avec les projets immobiliers primés et je vous emmène maintenant à la découverte du futur siège danois de la société Bosch. Installé à Ballerup dans la banlieue de Copenhague, ce projet mené par les agences Architema et COI a reçu le Future Project Award 2023 dans la catégorie Bureau décerné par le magazine The Architectural Review. Pour suivre la tendance à la mixité d'usages dans l'immobilier, le nouveau siège social, qui fait la part belle à la construction bois, autre tendance actuelle, n'abritera pas seulement des bureaux, mais servira de lieu de rencontre pour de nombreux services du géant allemand opérant au Danemark. A cette fin, le rez-de-chaussée, largement ouvert vers l'extérieur, comprendra des espaces d'échange et de services, tels que des espaces de formation, une grande salle d'exposition ou encore un atelier de réparation d'outils et de matériel de jardinage, pour n'en citer que quelques-uns. Le cœur du bâtiment se trouvera également au rez-de-chaussée, puisque c'est là que tous les employés pourront se retrouver et se rassembler, quel que soit leur métier. L'ambition étant de créer un bâtiment effaçant la hiérarchie, accueillant et ouvert à tous, ce qui sera le cas du parc arboré et des patios qui entourent le bâtiment. Pour terminer, et même s'il n'a pas encore reçu de prix, je vous emmène à Lille découvrir le dernier né du quartier d'affaires Euralil, Shake, c'est son nom, contraction de share et work, vient d'être livré. Développé par Nacaraz et conçu par PCA Stream, il développe 24 200 m² de bureaux, 3 500 m² d'espace de coworking et deux emplacements commerciaux. Côté équipements et services, on peut y trouver un auditorium, une conciergerie, une salle de fitness, une crèche, un RIE et même un appart hôtel. Autre point fort, les 4000 m² de terrasse comprenant un belvédère public et un restaurant panoramique en rooftop. Un magnifique exemple d'immeubles tertiaires mixtes, accueillants et chronotopiques d'aujourd'hui. Voilà, ce JT est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...